Un anniversaire en musique. Pour ses 50 ans, la Fondation Royaumont a offert à ses fidèles des extraits des plus grandes partitions de Berlioz, jouées par l'Orchestre des siècles, une formation multirécompensée. 50 ans après ses mécènes historiques, Henri et Isabelle Gouin, de nouveaux mécènes font vivre la musique à l'abbaye. De grandes entreprises ont renouvelé vendredi soir leur partenariat financier avec la Fondation. ABP, KPMG et la Scap Nord, groupe Leclerc, trois grandes sociétés qui partagent les valeurs de Royaumont. Créer, inspirer, partager. Au fond, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans les aéroports. Les aéroports sont des lieux où on se retrouve, on se chamaille, on part en voyage, on revient au bercail, on a des émotions. Et Royaumont, c'est le lieu de la création des émotions et de l'éveil des créateurs. Raison pour laquelle nous sommes parfaitement heureux de les soutenir. On essaie de faire des opérations de mécénat qui touchent le maximum de publics qui n'ont pas la chance et les moyens parfois d'aller vers des lieux magiques comme cela. C'est le berceau de talent. Je pense qu'on a vu naître ici, j'ai bien compris, beaucoup de talent. Je citais Nathalie Dessay. La Fondation Royaumont pour le progrès des sciences de l'homme a été reconnue d'utilité publique le 18 janvier 1964. Dans les années 70, le département du Val-d'Oise a choisi de s'associer à la mission culturelle de la Fondation. C'est la culture dans le département du Val-d'Oise tournée vers l'ensemble des habitants. C'est aussi un lieu d'excellence et qui concourt très fortement à l'attractivité de notre département, qui marque notre identité territoriale. C'est donc un des phares du département du Val-d'Oise. Six ensembles sont actuellement en résidence à Royaumont. 34 créations sont nées ici en 2013. Royaumont, c'est aussi 200 concerts par an, la moitié sur place et hors les murs. Ces 50 ans représentent une étape dans la vie de la Fondation. On a aujourd'hui un certain nombre de partenariats qui ont été confortés, qui ont été réaffirmés. On a une équipe interne qui est formidable. Et on a aujourd'hui beaucoup de projets qui vont être exécutés et déroulés dans les années qui viennent. Cerise sur le gâteau d'anniversaire des 50 ans de la Fondation Royaumont. L'arrivée d'un nouveau partenaire. Un accord cadre a été signé vendredi soir avec la Chine.